Musique Alors, elle vous embrasse comme du bon pain, mais elle a fait une chanson contre le foot dans son disque. J'ai entendu, oui. Je l'avais déjà entendu. C'est insupportable tous ces samedis soirs où on n'existe plus parce que les mecs sont devant la télé, à regarder le match de foot, à hurler. J'y crois pas, j'y crois pas. Et vas-y, le foot est en train. Et donc, j'ai écrit une chanson. Si je peux te donner un conseil de coach, ça, tu devrais éviter ça. Fais la chance. Fais la chance. Fais la chance de coach. Où j'explique qu'il faut finalement faire la poule et que si on veut les dissuader de regarder le foot, il faut être très persuasif. Voilà. Alors, moi, je commande d'habitude des matchs de 5h15. Oui. Alors, très persuasif à 5h15, ça vous laisse une longue soirée. Pas mal. Ça va ? Ça va très bien, oui. Alors, Guirou, vous publiez chez Plon vos mémoires, en collaboration avec Dominique Grimaud. Ça s'appelle Entre nous. Et alors, vous dites, dès le début du bouquin, j'étais un gamin qui avait tout pour être malheureux, qui, en fin de compte, a été heureux. Oui, c'est vrai. Les conditions objectives de mon enfance pendant la guerre, père prisonnier, etc. Alors, vous êtes né en 1938 à Colmar. Et 1938, c'est une année de Coupe du Monde en France. Et vous assistez à votre premier match de foot dans le ventre de votre mère. C'était Brésil-Pologne. C'est ça. Mais je me suis trompé dans le score. On m'a téléphoné pour me dire que c'était 6 à 5. 6 à 5. Pour le Brésil ? Pour le Brésil, oui. C'est des scores de baby-foot, ça. C'est des scores de baby-foot, il dit. Il y a des vrais scores de baby-foot. De tennis. Alors, l'année suivante, en 1939, votre grand-père, qui perçoit la montée du nazisme dans l'Allemagne voisine, emmène toute la famille en Bourgogne, à Apoigny. Et là, pendant l'occupation, la commandant tour s'installe au château d'Apoigny. Et en fait, c'est en voyant des Allemands jouer au football sur la place du village que vous commencez à aimer ce sport. Oui, et puis l'instituteur aussi nous emmenait sur le terrain de foot. Et le dimanche, les matchs de foot, qui n'étaient pas joués par des Allemands, étaient la seule distraction du village. Donc, on allait aussi voir les matchs de foot. Votre père est prisonnier à cette époque. Il le sera jusqu'en 1945. C'est ça. Il était dans un au-flag, dans ce qui est maintenant la Tchécoslovaquie. Oui, la Tchéquie. Ensuite, votre père est affecté en Indochine. Et c'est là que votre mère tombe malade, hémiflégique. Vous avez 9 ans. On m'a renvoyé en Alsace chez des amis parce qu'il fallait s'occuper de ma mère. Et là, j'ai eu une chance. Je suis arrivé l'année où les sports réunis Colmar étaient en première division. Oui. Et là, je suis devenu tout de suite spectateur, investin. Le dimanche, vous courrez 9 km pour assister à un match. Et vous devenez ramasseur de balles attitré du club, quoi. Oui, parce que quand j'ai voulu entrer, on m'a dit les enfants non accompagnés n'ont pas le droit d'entrer. Alors, j'ai attrapé un imperméable et je me suis trouvé accompagné. Vous cessez de croire en Dieu à l'âge de 13 ans quand vous accomplissez un pèlerinage pour guérir votre mère. Et comme elle ne guérit pas, vous n'y croyez plus. Un ecclésiastique m'avait mis un petit peu le marché, m'avait dit si tu fais le pèlerinage. On n'avait pas de portable pour savoir, mais quelques jours plus tard, alors là, c'était une rupture. Mais bon, je ne suis pas devenu anticlérical. Je me suis aperçu depuis que la moitié de l'humanité croit en Dieu, en un Dieu, et l'autre moitié n'y croit pas. Et je ne suis pas de ceux qui pensent que l'autre moitié est idiote, quoi. On verra. On verra, oui. Alors, à 14 ans, vous arrivez à Auxerre, à l'âge à Auxerre. Et donc, à l'époque, vous rêvez encore de devenir joueur professionnel. Et en 1960, vous allez en Angleterre pour vous entraîner avec le Crystal Palace. Je faisais tous les concours pour gagner un peu d'argent dans les vacances. Et là, c'était un concours officiel. Et j'étais étudier le sport en Grande-Bretagne. Et j'étais le joueur numéro 29 à Crystal Palace pendant un mois. À l'époque, vous croyez encore que vous alliez percer, quoi. Non, non, là, c'était la limite. J'avais déjà demandé et je pensais que je n'y arriverais pas, quoi. Je n'y arriverais pas. Je voulais être international. Et à Limoges, il y avait Armand Pinverne, qui revenait de la Coupe du Monde en Suède, avec l'équipe de France. Et j'ai dit, si j'arrive à être meilleur que lui, je continue, sinon j'arrête. Vous n'êtes pas assez rapide pour devenir un grand joueur. On m'a dit, tu es trop lent. Vous avez quand même joué jusqu'à l'âge de 34 ans. Oui, j'ai joué très, très tard. J'ai fait mon dernier match à 57 ans, enfin un quart d'heure. Mais bon, j'ai joué dans l'équipe d'Ausserre. Au début, j'étais entraîneur-joueur. Ça a été dur à prendre la décision de ne plus jouer ? Non, 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 je m'en étais déjà aperçu. J'étais trop lent. Et simplement, ils m'ont permis de vérifier. J'ai eu la chance qu'Ausserre ait besoin à ce moment-là d'un entraîneur. Et j'ai posé ma candidature et j'ai pu être embauché à ce moment-là. Alors ensuite, vous racontez la saga d'Ausserre. Surtout l'année 78-79, vous dites que c'est l'année bénie. D'abord, il y a le film Coup de tête de Jean-Jacques Hannault, qui est tourné à Ausserre, avec Patrick Devers. Avec notre équipe, comme figurant, et Patrick Devers dans notre équipe. C'était, je crois, deux ans avant sa mort. Et déjà, Jean-Jacques Hannault nous avait demandé de l'accompagner. Il allait manger tous les soirs chez un joueur pour ne pas être tout seul. Et puis, c'est l'année aussi de la finale de la Coupe de France. Oui, alors que nous étions en deuxième division, amateurs encore. À ce moment-là, il y avait des amateurs dans la deuxième division. Tout le monde travaillait. J'étais voir les employeurs un par un pour qu'ils me donnent une semaine pour préparer l'équipe. Il y avait plus de monde ce jour-là dans les rues d'Ausserre que le jour de la Libération, dites-vous. Oui, Max Meignier, qui vient de disparaître, était venu faire l'émission « Les routiers sont sympas » à Ausserre. Et il a fait l'émission du toit de sa Mercedes parce qu'il ne pouvait plus avancer. Nous, nous étions ouverts à Rueil en veille de match. Et on m'a dit après que l'Ausserre était noire de monde plus qu'à la Libération, c'est vrai. C'était le grand déclic. C'est là que vous avez commencé à signer les autographes ? Oui, alors en partant en vacances, le pompiste m'a demandé de signer. J'ai dit « Mais ça y est, j'ai donné mon chèque ». Il m'a dit « Non, il faut signer sur le papier d'à côté ». Voilà, alors en 1982, c'est la création du centre de formation. Vous avez quand même recruté des mecs comme Cantona, les Deux Bollies, etc. Oui, Ferreri. Ferreri est arrivé avant la construction du centre. Et il a habité chez moi. Il était un peu le grand frère de mon fils. Là, vous devenez éleveur de champions. Oui, c'est l'une des deux appellations que m'ont donné plus tard, les guignols. Et vous les revendez ? Ça permet d'acheter des biftecs aux autres qui suivent. C'est ça le système d'Ausserre. C'est comme dans la musique. Alors, c'est l'époque, évidemment, c'est la légende, mais l'époque où vous vérifiez les compteurs kilométriques de vos joueurs pour savoir s'ils sortent le soir. Ce n'est pas tout à fait la légende. Je l'ai fait longtemps jusqu'à ce que les voitures modernes n'affichent plus les kilomètres. Après, j'étais obligé d'avoir des accords avec les contrôleurs de péage d'autoroute. Quand on est footballeur à Ausserre, la grande sortie, c'est de venir à Paris. Alors, ils avaient trouvé la parade. Ils allaient prendre l'autoroute à Joigny. Sauf que les gens de Joigny étaient avec moi aussi. Il est très malin, tu sais ce qu'il faisait. Il a fait retarder un avion d'Air France pour avoir votre joueur à temps. Dans la finale, Benjani, qui est du Zimbabwe, devait aller jouer contre le Gabon le lendemain à Harare. C'est pas à côté. Il faut passer par Johannesburg. Et la finale devait finir à 32h30. Elle a fini à 37. Et l'avion était à 23h10. Alors, il aurait presque été à l'heure, mais tout d'un coup, on m'a dit, il y a contrôle anti-dopage, il ne peut pas partir. Parce qu'un joueur qui part et qui est tiré au sort, il est suspendu deux ans s'il n'est pas là. Donc, on l'a retenu. Ensuite, il est parti en moto. Et, bon, j'ai eu des complices. Mais la direction d'Air France avait refusé. Il m'avait dit, on a retardé une fois un avion pour le président de la République. On a eu une page dans le Canard enchaîné. Donc, on ne peut pas retarder un avion. J'étais étonné parce que l'été précédent, j'étais allé à la Guadeloupe et on était partis trois heures en retard. Oui, parce qu'il avait tabassé une hôtesse. Il y a plusieurs façons de retarder les avions. Et là, vous avez appelé qui ? L'entourage du pilote pour faire retarder l'avion. Le pilote m'a dit, moi, je pars quand on me dit de partir. Voilà, d'accord. Alors, il a fallu remonter la filière, quoi. Ouais. Malin. Il est malin, ce Guy Roussin. Tu lui dis que je suis martiniquais, pas guadeloupé. Oui, oui. Il dit qu'il est martiniquais, pas guadeloupé. Oui, mais l'avion pour aller à la Guadeloupe s'arrête à la martinique. Moi aussi, ouais. Et t'as niqué. Et voilà. Alors, vous êtes... Zéro. On apprend en lisant votre bouquin. Guy, vous êtes un grand superstitieux, hein. J'étais. Parce que la fleur jaune, par exemple. Chaque fois que vous allez dans un endroit, vous cherchez... Et oui, les jours de match, il fallait que je trouvais une fleur jaune le matin en faisant mon footy. Et pratiquement, je ne croyais pas qu'il y avait des fleurs toute l'année. Et on arrive à trouver des petites fleurs jaunes dans les champs ou dans les bords de route. Et vous mettiez votre voiture toujours à la même place sur le parking aussi, hein. Exact. Ouais. Et bon, on me la réservait, on me la gardait pour que je puisse la mettre. Il y a une anecdote très, très troublante dans votre bouquin. C'est ce type qui vous appelle pour vous donner les résultats. Oui, un homme qui m'a appelé un jour. Une année, on était bien classés. On était à 7 points de Paris Saint-Germain en 96. Et il me dit, il y a deux matchs cette semaine. Paris Saint-Germain rencontre les deux derniers du classement. Et toi, tu joues deux matchs. Et Paris Saint-Germain ne prendra qu'un point sur ces deux matchs. Et toi, tu vas gagner les deux matchs, tu ne seras plus qu'à deux points. Et alors, Paris Saint-Germain recevait Martil, qui était dernier. Et a perdu 3-1. Et puis ensuite, il recevait Lille. Il menait un zéro à quelques minutes de la fin. Et un joueur de Lille, complètement de la ligne de corner, a voulu faire un centre. Peut-être l'a manqué. Il est passé entre le bras de l'hama et le poteau. Il est rentré. Et bon, alors cet homme-là, ensuite, m'a dit, moi je dirige les, avec mon mental, je dirige les ballons. Et si tu veux, tu seras champion. Alors on a fait un petit pari avec quelques liquides de ma région. Ouais. Et bien, on était champion. Et puis dans le mois d'avril, il me dit, tu ne veux pas gagner la coupe aussi ? Je dis, oui, bien sûr. Il dit, tu remets quelques bouteilles ? Bien sûr. Il me dit, je viendrai le lendemain de la finale de la coupe chez toi, ou du championnat. De bonne heure, tu me donneras ça. J'ai mis les bouteilles de côté, et on a gagné. On a fait doublé. Le doublé, c'est très rare. Il n'y en a eu que neuf dans l'histoire de France, du football. Et Lyon, par exemple, n'y arrive pas. Évidemment, après les venues, je l'ai emmené en Coupe d'Europe. Ouais. Alors, parce que j'ai dit, je vais aussi gagner la Coupe d'Europe. Il faisait le tour du quart, du quart adverse. J'avais honte. Et puis, un jour, ça n'a plus marché, forcément. Ouais, ouais. Il était quoi ? C'était un marabout ? Oui, enfin, c'était un homme du sud-ouest. Il pensait qu'il avait un pouvoir. Alors, peut-être qu'il m'avait persuadé. Parce qu'un entraîneur, son métier, c'est de persuader les joueurs. C'est étonnant, cette histoire, non ? Oui, bien sûr. Ça m'a toujours intrigué. Et depuis, je n'ai plus jamais rencontré quelqu'un comme ça. Alors, j'ai eu des marabouts sénégalais qui m'ont écrit. Et il y en a un jour qui m'a envoyé un petit bout de bois, comme ça, dans l'enveloppe. Il m'a dit, tu le colles dans le protège-tibia de Franck Sylvestre, qui n'a pas encore marqué de but cette année, et il va marquer. Alors, une demi-heure avant le match, j'étais avec un bout de sparadrap, je dis, Franck, ça ne te dérange pas ? De toute façon, il a dit que tu marquerais un but. Eh bien, il y a eu un corner, pourtant, Franck Sylvestre était bon à la tête, mais la balle est tombée, il a marqué avec ce pied. Alors, après, on a gardé le morceau de bois, mais il n'a plus jamais marqué. Enfin, chez nous, parce qu'après, il a marqué beaucoup plus. Et alors, le double pontage coronarien, c'est dû à quoi ? C'est dû au stress ? Peut-être quelques petits excès alimentaires, le stress aussi sûrement, une contrariété à l'époque. Voilà, bon. Alors, il a dû à un double pontage coronarien sans arrêt maladie, c'est quand même le seul mec dans l'histoire de la sécurité sociale. Oui, c'est vrai, le secrétaire du club a oublié de me faire l'arrêt maladie. Et bon, aussi, j'avais 16 mois de congé non pris. Alors, on n'était pas à un mois près. Alors, vous dites dans le bouquin que si c'était à refaire, vous seriez entraîneur, mais à Londres ? Je serais parti vers l'âge de 40 ans, j'aurais révisé mon anglais scolaire avec intensité, et je serais parti en Angleterre. Oui, pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a une ambiance de football formidable, les stades sont toujours pleins. C'est vraiment des gens, tout le peuple aime le football. Puis la deuxième raison, quand même, c'est que ce n'est pas tout à fait la même fiscalité qu'en France. Il n'y en a pas. Enfin, il y en a, mais à la source. Donc, les salaires qui sont versés sont en net. En France, ils sont en route. Ah, il est génial. Bon, mais je crois qu'on va faire une interview radin. Alors, Giroux, est-ce que vous êtes radin au point de ramasser une pièce de 10 centimes dans la rue ? Non, parce que je pense que le tube d'Algipan, qui me faudrait pour mon tour de rein, coûterait plus cher que 10 centimes. Est-ce que vous êtes radin au point de râler s'il n'y a pas de journaux gratuits dans les avions quand vous montez ? Non, je m'en veux quand je suis arrivé en avance à l'aérodrome et que j'ai déjà acheté l'équipe et qu'elle est dans le milieu. Est-ce que vous êtes radin au point de récupérer les vêtements qu'on vous prête quand vous tournez des publicités ? Ça m'arrive quand je suis très pressé de partir avec le costume, c'est vrai. J'ai une petite coquetterie de ce côté-là. Est-ce que vous êtes radin au point de donner des pourboires au chauffeur de taxi que quand les notes sont remboursées ? Non, non. Est-ce que vous êtes radin au point d'éteindre le moteur de votre voiture dans les descentes ? Je l'ai fait. Ah ! Donc quand j'étais très pauvre, en scooter, toutes les descentes, toutes les grandes descentes, je les faisais moteur éteint. Et après avec ma 4 chevaux aussi, c'est vrai. Hé, pour les 2000 milliards de dettes qu'on a en France, il serait bien vu, je pense, tu vois. Giroux président, il va nous avoir un problème. Ouais, Giroux président, exactement. Est-ce que vous êtes radin au point de demander à vos joueurs de ne pas échanger leur maillot avec l'adversaire ? Non, parce que les joueurs professionnels, presque dans tous les clubs, payent les maillots qu'ils ne rendent pas. Ils ont deux maillots par match, et il y a un tableau, et à la fin du match, on regarde ce qui n'est pas rendu, et on le retient à la fin du mois. Donc, comme c'était souvent un bon prix, j'étais plutôt pour qu'ils échangent les maillots. Est-ce que vous êtes radin au point de mettre de l'eau du robinet dans des bouteilles d'eau minérale ? Non, jamais. Jamais. Non, parce que je connais une très bonne eau. Ah oui. Est-ce que vous êtes radin au point d'offrir des cadeaux promotionnels à vos amis à Noël ? Jamais. Est-ce que vous êtes radin au point d'économiser vos mots pendant le commentaire d'un match ? Ah non, non, là, c'est... Il faut dire tous les mots nécessaires, et pas trop, parce qu'on est deux, et il faut partager. Oui, c'est difficile, ça. Et le consultant doit intervenir à bon escient seulement. Quand vous venez à la télé, là, par exemple, là, dans les loges, là, vous vous repartez avec des fruits, non ? Aujourd'hui, il n'y avait pas de fruits. Ah ! Mais c'est vrai que ça m'est arrivé de repartir avec les fleurs pour les offrir. Voilà, il n'y a plus d'ampoules dans ta loge. Il n'y avait pas de fleurs pour plus. Et les fruits, oui, pour la route. Oui, ben oui. Comme madame de Fontenay pour aller marier, c'est-à-dire. Est-ce que vous êtes radin au point de faire des additions séparées avec vos potes au resto ? C'est un usage commun chez les journalistes qui m'a surpris. Moi, j'avais plutôt l'habitude quand même de payer à manger aux copains ou de me faire offrir. Est-ce que vous êtes radin au point de demander à une prostituée de vous rendre la monnaie ? Ce n'est pas un sport que je pratique. Vous n'en trouvez pas ? Non, c'est trop cher. Guillaume et Dominique Guelmeau, entre nous, mémoire. C'est du vie et c'est plomb, mesdames, messieurs. Un, deux, trois, quatre. Il faut que je lise ? Oui. Alors, carte sélectionneur nationale. Vous devez dire quel joueur vous auriez pris et pas pris à la place de Raymond Domenech. Ah ! Bon, j'aurais pris les mêmes gardiens de but que lui. J'aurais pris Djibril Sissé et Boussong, parce que c'est des joueurs qui ont joué à Auxerre. J'aurais beaucoup hésité entre Ribéry et Pires. Oui. Bon, je vais vous faire une réponse quand même de Normand, parce que pour ne pas discuter joueur à joueur, on va lasser mademoiselle. C'est déjà fait. On n'a pas beaucoup parlé technique. Il y avait 18 joueurs indiscutables. Puis après, il y en avait 10 pour en faire 5. Alors, il y a 5 malheureux. Il y a Julie, par exemple, qui est partie en Australie pour qu'on ne le retrouve pas si on avait besoin de lui. Il y a Pires. Enfin, il y a 5 malheureux. Mais je trouve que la sélection est raisonnable, qu'on a pris ce qu'il y avait de meilleur, ou de presque meilleur dans le football français. Maintenant, il faut que l'amalgame se fasse, qu'on ait un peu de chance, qu'on n'ait pas de blessure chez les joueurs majeurs. Et ça peut passer. Ça peut passer ? Ça peut passer. On a d'abord une poule assez faible. Une poule assez faible, donc on doit aller en huitième de finale, normalement. On doit pouvoir battre la Corée ou la Suisse, et puis le Togo, qui est mal préparé depuis longtemps. Ensuite, les huitièmes de finale, on peut avoir un adversaire à notre main. À partir des quarts de finale, c'est déjà bien. Là, il faut un peu de chance. Quand même, on a gagné, par exemple, l'Euro en marquant le but en dernière minute. On a gagné au pénalty dans certains matchs. Donc là, ça a bien été pour nous. Il faut que ça aille bien pour nous. En Corée, Zidane est arrivé et s'est blessé tout de suite. Thierry Henry s'est fait sortir. Bon, ça n'a pas bien tourné pour nous. Guillaume, Dominique Rémeau, entre nous et moi. C'est publié chez Plon, mesdames, messieurs. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada